Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, vous avez vu dernièrement, il y a quelques semaines, un album que j'avais fait, un album pour bébé, qui avait des pages en forme inusitée. Alors, c'était la page d'un body, d'une barboteuse. Et puis, j'avais dit qu'éventuellement, j'étais pour faire un tuto, pour vous montrer un peu comment procéder, que ce soit ce type de forme ou une autre. Quand vous avez quelque chose d'inégal, alors j'ai, bien, inégal dans le sens que c'est pas droit, comme ça pourrait être une caméra, un album avec un couvert, les pages en forme de caméra. Mais bon, ça reste que c'est droit ici. Mais quand on a quelque chose qui n'est pas droit sur le côté, alors j'ai pensé vous faire le tuto pour ça aujourd'hui. Alors, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier, papier à écrire, mais normal. Vous allez avoir besoin de deux feuilles de papier cartonnée de plus de 250 grammes. Alors, 250 ou plus. Moi ici, j'ai du 300 grammes. C'est ce que j'avais utilisé pour les pages de l'album. Puis, vous allez avoir besoin des petites chutes. Alors, des chutes plus longues, d'à peu près cette largeur-là, et des plus courtes. Et puis, on verra plus ce qui est de la largeur, qu'est-ce qu'on va couper au fur et à mesure, selon ce qu'on a fait comme décès. Alors, ce que vous allez faire premièrement, alors vous allez, sur votre feuille de papier, normal ici, papier à écrire, vous allez plier en deux, exactement en deux. C'est précis, idéalement. OK? Alors là, vous allez vous trouver à avoir le pli du côté droit. Voilà. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre le crayon. Alors, vous allez faire votre dessin. Alors, idéalement, alors sachant que le côté plié se trouve avec le centre de votre dessin, OK, de votre papier, dont vous allez commencer à partir de là. Alors ici, je vais faire une petite encolure, comme ça. Ensuite, je me trouve, bien peut-être que je vais la faire un petit peu plus grande, comme ça. Comme ça. Ensuite, alors là, on va avoir l'épaule, il faut se rendre au bas de la manche. Alors, on a l'épaule, et puis la manche ici. Puis, ma manche, moi, je vais la faire arriver ici. Comme ceci. Ça va être comme ça. Ça va être suffisant comme ça. OK? Ensuite, je fais un petit morceau ici, la manche encore. Et puis là, je vais partir d'ici, et il faut que j'aie touchée au côté. Alors, j'avais vu que pour la manche, j'ai touchée au côté ici. Il faut faire la même chose ici. Alors ça, c'est l'erreur que j'avais faite quand j'avais fait l'album. Alors, pour que vos pages soient bien droites, il faut que vous touchiez, avec votre crayon, les deux, deux fois le côté ici. Alors, on va commencer comme ça. Alors, je touche ici, comme vous voyez. Je vais le faire un petit peu plus rond. Et puis ici, j'arrive en bas. Et puis, je crois que c'est suffisamment long. Alors, je vais faire, alors je vais aller soit comme ceci, ou faire droit, et puis faire une petite fourche. Alors, moi, c'est comme si je le fais. Et, alors là, vous allez découper. Alors, attention, votre papier soit bien, bien à plat, dans le sens qu'il n'est pas à tourner. Vous n'allez pas avoir quelque chose qui fait ça, là, derrière. Pour que ce soit bien droit, bien égal, les côtés. Alors, on va pouvoir découper ici. Je vais profiter pour rectifier un peu mes lignes que je trouve qui n'étaient pas l'idéal. Comme ceci. Là, j'ai touché à mon côté. Là, je continue. Ici. Et puis, une petite fourche. Comme ça. Alors, quand vous l'ouvrez, ça vous donne exactement la forme dont vous avez besoin. Alors, moi, j'avais utilisé de base un papier 8,5 x 11 ou 21,6 x 28. Alors, ce que ça me donne comme longueur. Alors, j'ai 10 pouces, ce qui donne 25 cm et demi par 8 pouces et demi. J'ai pris ma largeur complète. Alors, c'est 21,6 cm. Vous pouvez faire 21. Si vous avez une feuille A4, pas de problème. Vous allez avoir juste un petit peu moins large ici, 6 mm de moins. Alors, vous rectifiez votre dessin. Alors, c'est ce que ça donne. Ensuite, vous allez prendre vos papiers épais. Alors, vous allez en avoir besoin de deux par page. Alors, je place mon dessin ici. Alors, tout juste arriver en haut. Comme ceci. Lui aussi. Ça aurait été bien de faire le dessin de base sur du papier contrastant. Mais bon, on n'a pas tant de couleurs que ça pour les papiers de base. Ici, je m'aperçois qu'il y a une petite courbe ici. Alors, je vais aller rectifier un peu ma ligne. Comme ça. Alors, je touche. L'important, c'est de toucher en haut ici. Si vous voulez être sur la barre de votre feuille. Touchez ici et touchez ici. Alors, vous allez décalquer. Là, c'est un petit peu difficile parce que le papier est mince. On passe par-dessus tout le temps. Et puis, si jamais vous avez fait des formes que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours les corriger sur votre première feuille. Puis, quand vous avez calqué sur la deuxième feuille, bien là, ça va être réparé. Alors, vous faites bien sûr que je sois bien partout pareil. Parfait. Alors, vous avez votre forme de page ici. Alors, vous découpez tout ça. Je vais la découper parce que pour la suite, il faut vous montrer. Il faut que je découpe. J'aime la forme. Alors, je découpe tout ça. J'avais fait le tuto et puis j'avais tout enregistré le tuto. Même que je l'ai partagé à une personne qui me posait la question, savoir si je l'avais fait. Et puis, j'ai décidé de le refaire parce que j'avais fait une erreur. Alors, Frank a expliqué dans la boîte de description. C'est complexe à expliquer. Alors, je dis, bon, je vais le refaire parce que je crois que ça serait mieux. C'est pour le système de reliure. Alors, c'est important que ce soit bien relié. Alors, je continue ça, je vous reviens. Alors, voilà, j'ai terminé. Un petit morceau ici. Parfait. Alors, vous avez votre base de page. OK? Alors, deux comme ça. Alors, ce que vous allez faire, la deuxième, vous allez calquer. Assurez que ça rentre bien dans votre papier. Comme ça. Vous calquez, vous coupez encore. Alors, et puis, quand vous allez avoir fait la deuxième feuille, si on peut dire, parce que ça vous en prend deux par page, il faut vérifier vraiment que ce soit tout bien égal. Si vous voyez qu'il y a des côtés que c'est plus creux, bien, il faut en enlever un petit peu sur le dessus. Si c'est plus creux ici, il faut en enlever un petit peu dessous. Si c'est plus creux derrière, il faut... Si c'est plus creux ici, il faut en enlever sur le dessous. Il faut que ça arrive que ce soit tout égal. OK? Bon. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos petits chips. Alors là, alors moi, j'en ai coupé des grandes ici pour qu'on puisse attacher ici pour une bonne surface, et puis le petit pour la plus petite surface ici. Là, il est trop large. Je vais en enlever un peu. Celui-ci, je crois qu'il est peut-être pas trop large parce qu'il faut s'assurer de ne pas dépasser ici. Il faut s'assurer d'être dessous aussi la page de base. OK? Alors, celui-là, je crois qu'il est bon parce que ça me prend au moins... Peut-être qu'il est un petit peu large, finalement. Alors, ça me prendrait au moins un centimètre et demi ici. OK? Alors, ici, je me fais une marque ici. Alors, je vais couper ici. Je fais une marque au bord de mon page, puis la largeur que je veux. Alors, je vais couper les deux boutiques. Ça vous en prend deux de chaque. Comme ça. Alors, on va le faire tout de suite. Excusez. Alors, on a besoin de faire des lignes de pliure. Alors, la ligne de pliure, moi, j'ai décidé que je me gardais... Là, ça dépend de l'épaisseur de vos pages. Si vous avez des pages épaisses, il faut avoir plus large ici. Si vous avez des pages plus minces, il faut avoir plus étroits. Alors, je pense que je vais l'arrêter à... 2 centimètres. Je crois que ce serait bien. Alors, je vais me faire une ligne de pliure sur ce 2 centimètres ici. Je crois que ça me donne 3 quarts de pouce. Comme ça, sur les deux papiers. Alors là, ici, j'utilise du papier cartonné plus mince un peu. Alors ici, j'ai du 220 grammes environ. Comme ceci. OK. Là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire le... La partie de la reliure... Vous savez qu'on attache aux pages, pour les pages flottantes. C'est ce que j'avais fait dans l'album. Alors, on se trouve à un pli comme ceci. Ici, je vais effacer mes marques. OK. Alors, un des deux morceaux, vous allez devoir faire une ligne de pliure à environ 1 centimètre en haut et en bas. Juste un des deux. OK. Alors là, c'est là que j'avais fait l'erreur. Alors là, il faut savoir que la partie étroite était à l'intérieur. Moi, je l'avais fait... Non, excusez. La partie large était à l'intérieur. Alors moi, ce que j'avais fait, puisque je suis habituée quand je fais le système de reliure, j'enlève toujours le petit carré, parce que c'est toujours dans ce sens-ci. Mais là, on est dans l'autre sens. On a besoin de plus de surface, plus de largeur ici, là où est-ce que la page va être collée, que ici. Alors, c'est la partie qui va être collée à l'intérieur. Vous allez enlever les deux rectangles qui sont là. Alors, c'est un petit peu complexe à expliquer comment faire correctement. Dans des mots, dans la boîte de description, j'ai décidé de la refaire. Alors, vous avez ça. Alors, la partie qui va à l'intérieur, qui est la plus large, parce qu'on a une courbe ici. Quand on a une page droite, ce n'est pas nécessaire que ce soit si large. Mais à cause de la courbe, qu'on voudrait vraiment que le côté de la page arrive tout juste à l'intérieur du pli, alors qu'il faut le faire quand même assez large. Ensuite, vous allez prendre votre autre papier que vous avez fait de la ligne de pliure. Vous allez couper un millimètre à l'intérieur et un millimètre à l'intérieur. Ça, c'est pour faciliter le pliage. Alors là, vous allez coller la partie large. On les colle ensemble carrément. Alors, partie large sur partie large. Je vais vous laisser un millimètre de chaque côté. Puis, il faut vous assurer qu'ici, c'est bien droit, bien égal, les deux papiers. C'est là qu'il est important. Si jamais ce n'est pas égal en haut, c'est correct, pas de problème. Alors, laissez-vous un millimètre facilement à chaque côté pour être capable de plier ici. D'ailleurs, on va biseuter aussi les petits rectangles qui restent, qui font partie finalement du gousset. C'est le gousset d'aisance. Alors, on plie tout ça. On colle tout ça ici. On va mettre de la colle sur le petit rabat. Ça se trouve à faire des petites bandes de collage. Puis, quand on le colle à l'intérieur ici, alors là, on se trouve avoir formé une pochette, ici, pour qu'on puisse s'adapter au système de relieu. Alors là, vous allez le coller. Alors là, il faut voir à quel endroit vous mettez la colle. Alors, il faut vous assurer que, ça, ce soit droit, on va enlever un petit peu, que vous ne dépassez pas le bas de la page. Alors, moi, je vais mettre de la colle ici, comme ceci. J'ai fait une ligne comme ça, puis j'ai mis de la colle partout ici. Puis, là, c'est important d'avoir votre bande du bas ici, qui est plus haut que le bas. Et puis, que le côté de la barre boiteuse arrive exactement sur le bord du pli. Alors là, il a fallu faire le pli, je ne l'ai pas dit. Il a fallu faire le pli, OK. Alors, comme ceci. Et puis aussi, vous assurez que vous soyez bien droite, comme ça. Alors, droit ici, sur votre tapis, et droit ici, à la base. Parfait. Alors là, on peut presser. Là, vous en avez deux épaisseurs de ça, vous ne l'aviez pas. Et là, vous en avez une seulement, mais on va poser l'autre après, dessous. Ensuite, l'autre petit morceau, je vais le faire rapidement. Même exercice. Alors là, si vous placez votre côté ici de bande, vous allez placer le côté de bande ici aussi. Comme ça. Puis là, vous allez faire une marque à savoir à quel endroit vous allez faire votre ligne de pli. Idéalement, ça devrait être à 2 cm, comme on a fait tout à l'heure. Comme ça. Les deux morceaux. 3 quarts de pouce que ça me donne ici. J'efface ma marque. Alors là, j'en ai beaucoup trop large. Alors, on va aller voir ce que ça donne. La longueur, bien, on va avoir deux morceaux égaux, idéalement. Ça. Alors, j'en ai suffisamment large. Regardez, j'en ai même trop large. On va aller chercher juste ici et puis égale ici. Alors ici, on veut tout inclure ça. On ne voudrait pas avoir une pointe qui dépasse. Alors, on veut que la manche soit complètement ici. Puis, on arrive avec notre... On va placer ça droit ici. OK. Alors, on place notre ligne de pliure. J'en ai, je vais en prendre juste une. Égale avec... Là, où est-ce qu'on a l'autre. Alors, le côté du papier ici. Alors là, je vais tourner un tout petit peu. Pour que la pointe ici en haut arrive vis-à-vis le pli. OK. Alors ici, j'en ai trop large. Je vais me trouver à enlever tout juste ici sur le côté du bas de la page... Euh, de la manche, c'est-à-dire. Je vais faire ça sur les deux morceaux. Alors, vous allez faire la même chose. Vous allez... Alors, c'est le morceau qui est ici à l'intérieur. On va enlever un petit peu. Alors, si lui, il est droit ici, lui, il est droit ici. Comme ça. Parfait. Comme ça. Ici, on va arriver tout juste avec la base ici. Donc, en haut, on en a peut-être un petit peu trop. Si je dépasse un petit peu, je le tasse un peu. Comme ça. Comme ça. Alors, je pense que je vais le laisser comme ça. Alors, on a les deux morceaux. Donc, je vais enlever quand même une bonne quantité. Je vais l'enlever jusqu'ici. On va voir quand même une bonne surface de la manche qui est collée sur le morceau. Alors, ici encore... Ah oui, c'est vrai. Il fallait avoir gardé une bande de collage à côté. Alors là, est-ce que j'en ai suffisamment un grand? Je pense que non. Bon. Alors là, il faudrait... Il aurait fallu que je coupe moins long parce qu'il faut garder une bande de collage à côté. Je vais faire une petite bande de collage tout petite. Pour ne pas trop enlever de la largeur. Mais coupez le pas. Ajoutez une bande de collage d'environ un centimètre à côté par rapport à ce que vous aimeriez avoir. Alors là, ce qu'on fait, c'est que la partie qui est large, ça pourrait être à l'intérieur. Donc, c'est celle-là qu'on enlève le petit rectangle. Comme ça. Ici, pareil. Puis, on va biseoter la petite bande de collage qui reste en haut et en bas. On plie tout ça. Parfait. On met la colle sur la partie large. C'est la partie qui va être à l'intérieur de la page. Alors, finalement, ce qu'il faut souvenir, c'est que... Attendez, parce qu'il faut que j'en enlève un peu. Il faut que ça s'inclue à un millimètre à l'intérieur de chaque côté. Donc, deux millimètres moins large. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la partie qui est à l'extérieur, on doit en faire une pochette. Alors, c'est pour ça qu'on se garde des bandes de collage. Ça. Puis, on va mettre un peu de colle sur les petites bandes de collage. Moi, je les ai faites vraiment petites parce que je voulais récupérer un peu la largeur que j'ai enlevée. Alors, vraiment, il faut en avoir une qui est environ deux centimètres plus haute que ce dont vous avez besoin. Puis, l'autre va être coupée, comme je viens de faire celle-là, par-dessus. Ici, je vais en couper un petit peu. Puis, on l'installer comme on a fait ici. Alors là, je vais voir où est-ce que je dois mettre la colle. Je vais en mettre partout ici. Alors là, c'est important de le coller correctement. Alors, on va aller, ça j'en mets trop. Ça ici, on peut couper un petit biseau. Alors là, on va se mettre droit ici, pour la première bande qu'on a collée. Droit en bas ici, idéalement. Puis, vous allez pouvoir la coller pour que ce soit droit aussi, votre bande ici. Le côté de votre bande est tout droit. Ça donne ça. Puis, vous ajustez pour ce qui est de la hauteur, pour qu'on ne voit pas la pointe. Donc, il faut qu'on voit la pointe, finalement, pour montrer qu'on est en dehors. Tout droit. Parfait. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller votre deuxième papier, comme ça, de base, par-dessus, bien égal, avec tout le reste. Vous allez avoir la manche qui arrive ici et l'autre qui arrive ici. Ensuite, vous avez votre système de reliure en accordéon. Alors, tous les albums que je fais avec l'accordéon pour le système de reliure des pages flottantes. Alors, vous allez ici avoir deux systèmes. Alors, c'est bien important de bien mesurer quand vous en avez installé un, qui fonctionne, qui est installé dans votre tâche. Alors, ensuite, vous allez pouvoir installer le deuxième. Ici, je vois, j'ai peut-être un petit peu trop long. Alors, il faut ajuster. Bon. C'est ça. Alors, ensuite, c'est bien important que ce soit droit les deux, pour que ça tourne bien. Parce que si vous en avez un qui est plus court que l'autre, ça ne tournera pas. Ça va faire ça. Alors, c'est important que vos deux systèmes de reliure qui vont entrer, les accordéons qui vont entrer ici à l'intérieur, soient bien droits, parallèles, quand vous installez vos pages comme ça. Et toutes vos pages doivent être bien, bien égales, même distance, toute la même chose. Alors, ça vaut la peine de prendre le temps de le faire correctement, parce que c'est ça qui va décider si vous avez succès ou pas. Alors, voilà. Alors, là, ici, vous trouvez à coller la deuxième. Vous pouvez mater ici, si vous voulez, avant, si vous ne voulez pas le garder blanc, parce que ça va être difficile, après avoir collé la page ici, d'aller mater les petites pointes. Alors, faites-vous un carré, un rectangle, ici, ici. Mater de couleur, comme vous voulez. Et puis, ici aussi, on aurait pu le faire avant d'installer les deux, avant de coller sur la page. Alors, il faut mater le fond pour que vous ayez une couleur. Sinon, on peut le laisser blanc, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que je l'avais laissé blanc. Alors, j'espère que c'est clair et que vous allez réaliser. Si vous avez des questions, demandez-moi. Et allez voir la boîte de description au cas où j'ai ajouté une petite note. Alors, voilà. Alors, ce tuto fait partie de la playlist des tutos express. Allez voir ceux qui ne l'ont pas vue. Il y a tout plein, tout plein. Il y a plus de 100 trucs à apprendre, sinon près de 100. Alors, c'est toutes sortes de trucs qui peuvent vous être utiles au quotidien dans votre scrap. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye-bye.